Y'a me présenter? Sinon ça n'a pas de sens. Y'a fait ma présentation, sinon ça n'a pas de sens. Bon, la présentation en anglais. Ma chérie, arrête d'insister, je ne me suis pas encore présentée. Arrête d'insister comme ça. Oui, maintenant y'a commencé la présentation en anglais. Présentation en anglais là. I am the coach Hamon Sheik, the coach Kaviar, the coach Hutu Power Over, social network, divine inspiration, Kellen Pei. Because for her it's God-given. She is not in the ho-ho, she is not in the ha-ha. She is not in the theory, she is in the practice. Why are your lam? Why are your hand heard? Je suis en train de parler en anglais, et puis y'a quelqu'un qui est en train de m'appeler. Elle va me mettre de mauvaise humeur. Je n'ai pas encore commencé, je suis en train de me présenter, vous m'appelez, vous insistez. Alors que vous êtes en train de me regarder. Quand j'ai fait ma présentation en anglais, je suis très nerveuse. Donc, avant de m'appeler, attendez que je donne l'autorisation. Bon. Bon, où j'en étais? What are your hand unheard? I'm going to crush, to give you. I'm going to smash, to give you like. Bon, ok, c'est fini. C'est quoi ça? Je sais que la présentation en anglais, je ne sais pas, mais c'est trop long. La présentation en anglais, c'est trop long, je ne sais pas. Je crois qu'on va abréger. Je crois que celle qui a fait la présentation pour me donner ma caviar, qui est aux Etats-Unis, qui a fait la présentation pour me donner ma caviar, excuse-moi, mais ta présentation est trop longue. Donc, mes caviar, vous qui parlez anglais là, envoyez-moi une nouvelle présentation court. Présentation, ce n'est qu'à être court, c'est que celle-là, c'est trop long. Et puis, j'ai comme l'impression que ce n'est pas trop ça. On dirait qu'elle n'est pas trop dangereuse aussi en anglais. Elle est un peu douteuse en anglais. Donc, mes caviar anglophones, envoyez-moi un nouveau test court, plus, 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 plus sensationnel. J'attends ça pour la semaine prochaine. Donc, maintenant, on peut commencer le fracassement. On peut commencer le framponnement. Oui, c'est quoi, ça y est. Allô? Allô, ma coach? Ça, pour poser question? Oui, ma coach, je vais vous poser question. Ok, ma chérie. De toute façon, tu insiste là. J'espère que ton histoire est intéressante. Ok, il faut parler. Ah, mon bureau est doux, il y a deux fois sur mon Instagram. D'accord, ok. Donc, on t'écoute. Parle, ma chérie. Ben, je vis avec mon épouse. Ça fait pratiquement six mois que lui et mon s'est marié. Oui. Et... Ma chérie, il faut speeder, hein. Tu es la première, là. Il ne faut pas faire endormi, le monsieur. Il faut speeder, s'il te plaît. Au début de mes préliminaires, ils ne me voyaient pas comme je voulais, en fait. Oui. Donc, maintenant, j'ai essayé de faire la chaise électrique. C'est-à-dire, j'ai mouillé un peu la chaise avant les préliminaires et j'ai mis de l'électricité. Attends, 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 ma chérie. Attends, 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 attends. Attends. Ton histoire est digne d'un film de sadomasochisme. Attends, ma chérie. Attends, attends, attends. Ton histoire est intéressante. Ce genre d'histoire intéresse beaucoup le caviar. Donc, ça veut dire que tu dis quoi ? Tu es mariée, ça fait six mois. Oui, ça fait six mois, ma coach. Ça fait six mois que tu es mariée. Maintenant, tu faisais quoi à ton mariée et puis tu as pris la chaise électrique, là ? C'était pour avoir un peu plus d'expérience, voir jusqu'où mon orgasme pouvait aller. Mais tu allais prendre la chaise électrique, là où ? Non, je n'ai pas pris chaises électriques, en fait. Les chaises des bureaux, je les mouillées et j'ai mis des câbles à côté. En tout cas, toi, tu voulais te retrouver dans la tombe. Peut-être que ça veut dire que toi, ton oubli allait se retrouver dans la tombe. Donc, ça veut dire que toi, ton mari, tu as pris chaises de bureau, là. Tu as mouillé ça et puis tu as pris les câbles, là. Tu as branché sur la chaise. Oui, ma coach. Et depuis, il veut refaire, mais... Il veut des choses, déjà, que tu le penses, les soeurs, avec... Ma chérie, ma chérie, s'il te plaît, parle bien, parle bien, s'il te plaît, parle bien. Donc, ça veut dire que... Mais quand tu as branché, tu as mouillé la chaise, là, et puis tu as branché, là. Ça vous a pas électrocuté, là-bas ? J'ai déjà peur, j'ai peur, coach. Mais ma chérie, tu as... Ma chérie, tu as peur, mais quand tu as fait, là, ou tu n'avais pas peur, là, ça vous a fait quelles sensations ? Ah, ça l'a réveillé, il a dit qu'il a aimé ça, en fait. Il a aimé ça ? Oui, ma coach. Ah, il y a quelqu'un qui a envie de mourir. Donc, ça veut dire que vous avez fait... Tu as branché cette chaise électrique, vous deux, vous étiez électrocutés, là-bas. Dans un coma, là-bas. Mais en tout cas, vous avez aimé. Donc, ton mari veut que tu réussisses avec lui. Voilà, mais lui veut un plus, en fait. Il veut déjà que, genre, je le pèse le sein avec l'électricité, là, c'est plus bon. Ton mari veut que tu pèses ce sein avec l'électricité. Que je pèse ce sein à lui, avec les fils électriques. Que tu pèses ça avec les fils électriques. En tout cas, vous n'êtes plus mazo, vous êtes sur une autre planète. Je crois que même, ça veut dire que vos histoires, là, sont, quand vous voulez, dignes d'un film. Oui. Maintenant, ma question, c'est comment lui dire que je ne veux pas aller au-delà de ça, quoi. C'est ça, ma question. Comment ça, tu as lui dit que vous ne pouvez pas aller au-delà de ça ? À quoi tu as pensé pour aller brancher le fauteuil électrique, pour aller brancher le fauteuil, là, et les câbles ? Maintenant, le monsieur a été secoué. Tous ces nerfs, il y a dit qu'on tremblait là-bas. Il s'est retrouvé sur la planète, ou une planète où on a épilepsie. Aujourd'hui, l'ami de RSA, maintenant, il t'a dit que, le fil que tu as pris et puis tu as mis sur la chaise, là, il faut prendre, maintenant, tu as pécé le bout de ses seins, là, et puis tu vas brancher ça, encore le secouer. Tu dis comment lui dire que tu ne peux pas ? Il faut essayer avec lui. Il lui me montrerait qu'il est suicidé, là. Ton mari, quand vous avez des conversations, il n'a pas de conversation de suicidien ? Hein, ma chérie ? Ma chérie, il faut parler, ma chérie, parle. Bon, à la coupeille, son histoire au campboulet digne d'un film, d'un film de sadomajorcisme, ça veut dire qu'ils se sont retrouvés quelque part, à l'enfer, où ils ont des expériences. Comme à toi-même, un homme, même ta femme branche un mouille chaise, faute chaise et puis elle branche les câbles dessus. Toi-même, ils sont en train de mouiller, puis ton corps, tes intestins, grêle-fonds, guen, 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 guen. Toi-même, tu n'as pas vu la mort en face ? Maintenant, tu viens, il n'a qu'à prendre fil, maintenant. Elle va brancher le fil, là, et puis elle va piercer tes seins. Ah, en tout cas, le monsieur, là, il a besoin des sensations plus que fortes. En tout cas, moi, les histoires comme ça, là, je n'ai pas conseil à donner dedans. Quand vous allez vous retrouver dans les tombes, là, ne dites pas que c'est coach à moi qui m'a dit de faire ça. On peut être ma zone comme ça ? Oui ! En tout cas, la dose-ci est énorme, hein ? La dose-ci est... Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. Là, j'ai un sens de ça. Allô ? Allô, ma toque ? Ça vous pose une question ? Oui, ça vous pose une question. Ma chérie, faut en grouton, gosiez, sinon je prends un autre appel, s'il te plaît. Oh, ça va mieux ma côte comme ça ? Oui. J'ai une question, ma coach. Hein ? J'ai une question, ma coach. Oui, faut parler. Je suis avec mon copain, ça fait déjà six mois. Oui. Il est très gentil, très attentionné et tout. Oui. Mais depuis cinq jours, il fait silence radio. Oui. Bon, ton histoire même donne la paresse, donc tu ne parles pas même temps. Allô ? Allô, coach ? Ça vous pose une question ? Oui, ça vous pose une question. Ok, ma chérie, il faut bien ouvrir ton gosiez, sinon je prends un autre appel. Non, 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 il ne faut pas prendre un autre appel. Je veux ouvrir mon gosiez, coach. Ok. Alors, la coach, j'ai vraiment un vrai problème. Oui. J'ai mon mec, c'est un homme bien, c'est quelqu'un de bien et en plus, il veut faire des choses pour moi. Mais on est arrivé à un stade, je sais qu'il m'aime, mais il a peur, il a peur d'avancer dans tout ce qu'il fait, dans notre relation et dans les choses aussi qu'il fait pour moi. Alors, j'ai besoin de votre aide pour savoir comment le rachever. Mais, ma chérie, tu as besoin de quelle aide ? Tu dis que la relation se passe bien, il a peur. Maintenant, s'il a peur, ce n'est pas à toi d'enlever cette peur-là en lui. C'est lui-même qui doit enlever cette peur-là au fur et à mesure que la relation évolue, puisque de toute façon, tu te comprends très bien. Donc, il n'y a pas de doute à avoir. Maintenant, s'il a peur... Comment ? Oui, pardon, mais j'ai également fait quelque chose qu'il n'a pas aimé au début. Mais, ma chérie, quand tu expliques les choses, il faut commencer, il faut bien l'expliquer. Il ne faut pas expliquer les choses comme ça et puis tu veux qu'on te donne conseil. Qu'est-ce qui s'est passé et il a peur ? Maintenant, tu dis, oui, la relation va bien, mais il a peur d'évoluer. J'ai dit, mais s'il a peur d'évoluer, tu n'as pas besoin de lui demander pardon pour ça. Maintenant, tu me dis, non, c'est passé, tu as fait quelque chose. Il fallait commencer par ça. En fait, il me dit que je ne la respecte pas. Il a dit non pour une chose que j'ai faite. Je n'ai pas respecté, je n'ai pas entendu sa parole. Donc, là, il ne s'est pas fâché, mais il reste tout ça. Il me dit que je ne la respecte pas. Il a peur d'avancer pour, dans le futur, que je ne fasse pas quelque chose de plus grave de ça. Ah, donc, il faut le respecter, ma chérie. S'il dit qu'il a peur parce que tu ne le respectes pas, il faut le respecter. Peut-être que tu as une façon de lui parler qu'il n'aime pas, donc il faut le respecter. Oui, je sais, mais je me suis déjà excusée, tout ça s'est passé, mais elle revient toujours. Mais elle revient, c'est avec une femme, tu sois, ou un homme? Pardon? Si tu sois avec une femme ou un homme? Un homme, un homme. Ah, comme tu dis, elle, là, bon, il faut le respecter. Si tu le respectes, au fur et à mesure, ça va aller, ma chérie. Comme c'est ce qu'il te reproche, donc ça veut dire qu'il n'aime pas ta façon de lui parler. Donc, il faut bien lui parler la prochaine fois. Il faut le respecter. Et puis, bon, peut-être que ça va aller avec le temps. Ok. D'accord? D'accord. Merci, ma chérie. Derrière, ma chérie. D'accord. Ok, oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. Là, j'en sens de ça. Allô? Bonjour, coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Vous allez bien? Alors, là, cette voix-là, ça ne va pas le faire. Cette voix-là, ça ne va pas le faire. Je vais prendre un autre appel. Non, non, coach, tu m'entends? Ok, il faut parler, ma chérie, parle. Merci. Coach, là, je suis en train de reprendre avec le père de mes enfants. Je veux bien lui donner une deuxième chance. Oui. Sauf que j'ai un petit problème, c'est qu'il est en contact avec ses ex et il me dit que c'est des amis. Et voilà. Et j'ai envie qu'il arrête, parce que c'est ses ex. Pour moi, il ne peut pas être ami avec elle. Oui. Et ça me dérange énormément. Et ça a toujours été source de nos problèmes, carrément, les discussions concernant ces nanas-là. Oui. Et j'ai vraiment envie qu'il arrête, mais je ne sais pas comment y procéder, coach. Je ne sais pas comment y croire. Ok, ma chérie. C'est ton ex. Ça dit que tu veux reprendre avec ton ex. Sauf que le problème qui a fait que vous vous êtes séparés, il n'a pas changé. C'est toujours le même problème. Ses ex. C'est ça. Il est toujours en contact avec ses ex. Ça dit que vous vous êtes séparés parce qu'il recontactait ses ex. Parce qu'il revoyait ses ex. Maintenant qu'il veut revenir, il revoit ses mêmes ex. Et quand tu lui dis d'arrêter, il te dit non, ce sont mes camarades, ce sont mes amis. Ma chérie, ça veut dire que cet homme-là, il ne mérite pas que tu le reprennes. C'est ça. Parce que quand tu as mis une femme, ma chérie, quand tu as mis une femme, et que cette femme-là, tu veux la reconquérir, c'est qui a été l'objet de votre séparation-là ? Tu fais tout pour laisser ça. Après, ça en faisait parking, il y avait beaucoup de choses. Et ce matin, il m'a dit qu'à un moment donné, parce que je lui ai dit, je lui ai dit qu'à un moment donné, tu vas devoir faire un choix. Et comme là, on n'a pas encore repris, 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 du coup, c'est comme si il se laissait une chance, en fait, avec les autres, pour ne pas les perdre tant qu'amis, entre guillemets. Donc, ma chérie, c'est ce que je t'ai dit. Je t'ai dit, c'est ça le problème. Donc, s'il n'arrive pas, il ne laisse pas ses ex, c'est qu'il est toujours avec ses ex. Et un homme comme ça, tu le reprends, ça sera toujours la même réalité. Donc, s'il a envie de revenir, qu'il laisse ses ex. S'il ne veut pas laisser ses ex, tu le laisses tomber. D'accord, ma coach. Merci beaucoup. Derrière, ma chérie. Je t'aime énormément. Merci. Merci, ma caviar. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. Là, John change de ça. Allô ? Oui, bonjour, ma coach. Ça peut poser question ? Oui, c'est pour poser question, ma coach. Ma chérie, il faut speeder ta voix parce que c'est trop mort. Sinon, je prends un autre appel. Je suis très contente que vous décrochez mon appel aujourd'hui, ma coach. Oui, mais il faut speeder, ta voix est trop blanc. Ok, quand tu peux parler ? Oui. Oui, quand je suis en relation avec un homme depuis bientôt un an. Oui. Et je me suis vraiment investi dans la relation, c'est-à-dire qu'on travaille même ensemble, à pas mal de 10, je suis toujours là, présent, dans sa vie et tout. Sauf que la semaine dernière, son ex est revenu avec un gros ventre, soit disant qu'elle est enceinte d'une monsieur en fait. Et là, c'est un scandale ici. Oui. Donc, depuis, le monsieur me dit qu'il n'y a rien, t'inquiète pas, je veux gérer la situation, ne panique pas, reste calme. Depuis, il n'y a plus rien entre elle et moi et tout ça. Donc, coach, après son frère a fait une petite réunion, elle m'a demandé de rentrer d'abord chez mes parents. Je lui ai dit que non, je ne peux pas rentrer chez mes parents comme ça. Pourquoi quand quelqu'un laisse débattre, il me demande de rentrer chez mes parents. Donc, un temps, une semaine avant, il est venu faire les présentations chez mes parents pour, en fait, on veut faire le mariage. Oui. Donc, coach, je ne sais pas comment, je ne sais même pas l'étude de stabiliser, je ne sais pas ce que je dois faire ou qu'elle décide de prendre en fait. Donc, ma chérie, ça veut dire que ton petit ami, pendant que vous êtes ensemble, il allait enceinter son ex. Oui. Et puis, toi, ta question, c'est quoi ? Parce que je ne sais pas comment me comporter, comment prendre cette situation-là, en fait. Tu ne peux pas prendre des situations. Ma chérie, ma chérie, ma chérie, tu ne peux pas prendre des situations. Un homme avec qui tu es, qui va enceinter son ex, ça veut dire qu'il ne t'aime pas, c'est son ex qui l'aime. Et cet homme-là, tu le quittes. Maintenant, si tu as envie de rester, ça, c'est à tes risques et périls. Mais un homme avec qui tu es, qui va coucher avec son ex jusqu'à ce qu'il est enceinte, et puis elle vient à la maison faire du scandale, ce homme-là, tu demandes comment tu vas te comporter. Encore pour le garder, ma chérie. Moi, en tout cas, les conseils que je peux te donner, c'est de te retirer de cette relation parce que c'est son ex qui l'aime. Un matin, il va te laisser et puis il va aller vivre avec elle. Ou bien il va te dire de partir et puis elle va venir vivre à la maison. Mais ma cause, je trouve, c'est qu'il me dit que c'est juste à prendre quand il a rompu avec son ex que lui et moi, on a commencé la relation, en fait. Et donc, il devait accompagner son ex pour prendre le poids, il devait voyager. Et donc, il a demandé de passer chez elle. Et le jour-là, il a eu des rapports avec elle. Oui, mais ça, c'est les détails, ma chérie. Ça, c'est les détails. On n'a pas besoin de savoir. Moi, ce que je te dis, je dis, il est enceinté pendant que vous êtes ensemble. Pendant que vous êtes ensemble, il est enceinté. Moi, c'est la partie-là qui m'intéresse. Sinon, il allait l'accompagner à la gare. Il vient de passer à la maison. Ça, là, c'est des détails. Ça, c'est des tralala. Mais le plus important, il a enceinté son ex pendant que vous êtes ensemble. Et donc, un homme comme ça, je ne sais pas, qu'est-ce que tu vas faire avec lui ? Ça veut dire qu'il ne te respecte pas, il ne te considère pas. Parce que là, tu n'es pas dans la lutte. Là, tu n'es pas dans la lutte. Parce que lutte, quand on dit lutte, là, quand on parle de lutte, là, de lutter, là, ne confondez pas. Tu luttes avec un homme. Quand toi, tu sais que tu es venu sur le mouvement, il a déjà un mouvement. Ça veut dire qu'il a déjà une chérie. Tu es arrivé, il t'a dit qu'il a une chérie, mais tu découvres qu'il a une chérie. Vous ne luttez pas s'il est célibataire. En tout cas, c'est elle qui gagne et prend. Mais un homme avec qui tu es, qui s'en va enceinter son ex, il n'y a pas de lutte. Ça veut dire que c'est son ex qui l'aime. Donc, un homme comme ça, là, il faut le quitter. Ok, ma chérie, je comprends. Oui, oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. Là, j'ai un sens de ça. Allô ? Allô, c'est pour poser une question. Ok, il faut parler, ma chérie, parle. Euh, coach, j'ai un souci. Ma chérie, il faut ouvrir ton bossier, sinon je prends un autre appel. Alors, coach, j'ai un souci. Oui. Je disais, j'ai un souci. Je suis avec quelqu'un qui est plus âgé que moi. Oui. Il est âgé que toi, de quel âge ? Il a 50 ans et j'ai 30 ans. Ok. Le souci qui se pose, c'est qu'il ne veut pas payer la dot. On est ensemble depuis 5 ans. On n'est pas installés ensemble. Il est seul. Oui. Avec son fils. Oui. Il a sa maison, mais il ne veut pas qu'on vive ensemble. Je le soutiens financièrement dans ses projets. Attends, ma chérie, tu me permets de ne pas fumer ? Mais, il ne met pas. Ma chérie, tu me permets de ne pas fumer ? Oui. Oui, coach. Mais pendant que je me parfume, il faut que tu travailles ton gosier. Parce que ta voix est très mince. Donc, travaille ton gosier pour qu'on puisse bien entendre ton histoire. D'accord ? D'accord, coach. Ok. Je disais... Attends, ma chérie, je suis en train de ne pas fumer. Quand tu peux nous donner le nom du... Tu dis quoi, ma chérie ? Il faut nous donner le nom du parfum. C'est un nom de parfum, maintenant tu veux ? Ma chérie, fais attention. Parle de ton histoire. Oui. Et puis, tu l'aides financièrement. Il me parle de projet de financement. Mais, il ne me parle pas de... Il ne me fait pas de cadeaux. On ne parle pas en vacances, en week-end, rien. Et puis, c'est toi qui l'aides financièrement. Et puis, c'est moi qui l'aide financièrement. Ok. Donc, c'est quoi ta question ? Je veux savoir... Qu'est-ce que je peux ? Comment je dois réagir dans cet homme ? Je ne sais même pas comment je... Je ne sais même pas. Je ne sais même pas si je suis dans une relation ou pas dans une relation. Oui. Je ne sais pas. Oui. Bon, écoute, écoute, ma chérie, écoute. Déjà, pour commencer, tu vas commencer à arrêter de l'entretenir. D'accord. Oui, il faut que tu m'arrêtes ça. Parce que ça fait cinq ans que tu entretiens un homme. Malgré que tu l'entretiens, tu ne connais même pas chez lui à la maison. Il ne va même pas faire co-co-co. Déjà, même avant de faire co-co-co, il faut que tu saches où il vit. C'est lui, il vient chez toi seulement. Et puis, en plus de ça, tu l'entretiens. Maintenant, aujourd'hui, tu veux savoir comment tu dois faire. Mais ça veut dire qu'il faut que tu trouves un petit caillou. D'accord. Ah oui, trouves-toi un petit caillou. Parce que relation, ça, là, que tu as dedans, là, ça commence, moi, je ne sens pas ça. Parce qu'il y a un homme avec qui tu es depuis cinq ans, tu ne connais pas chez lui à la maison. Ça, c'est très grave. Et en plus de ça, c'est toi qui lui donnes l'argent. Qui ? Pourquoi tu fais les choses comme ça, ma chérie ? Tu as quel âge ? J'ai 30 ans. Et puis, lui, il a quel âge ? 50. Dans toi, sur cette planète-là, toi, tu as 30 ans, tu entretiens un monsieur de 50 ans. Ah, ma chérie, tu es aussi désespéré que ça ? J'ai cru que c'était un jeune de ton âge, un homme de ton âge, ou bien un homme qui était moins âgé. On avait dit, bon, elle est plus âgée. Mais un homme même qui a 50 ans, toi, tu as 30 ans, et puis c'est toi qui l'entretiens. Eh bien, dis donc. Eh bien, dis donc, ma chérie. Tu as perdu ton papa à quel âge ? Tu dis, coach. Tu as perdu ton papa à quel âge ? Je n'ai pas connu mon papa. Tu n'as pas connu ton papa, voilà. Voilà, c'est pour ça que je vais poser la question. Soit tu as perdu ton papa très tôt, ou soit tu n'as pas connu ton papa. Ce qui fait qu'en fait, tu aimes les hommes âgés. Les hommes plus âgés que toi, beaucoup âgés que toi. Voilà, c'est ça. Parce que tu recherches de l'amour partenaire. L'amour que tu n'as pas connu. Que tu n'as pas eu. Tu recherches ça en homme. C'est pour ça que tu les aimes plus âgés. Mais ma chérie, que tu les aimes plus âgés encore, c'est ton choix. Mais que tu ailles les entretenir, je dis non. Ça, je te dis non. Un homme de 50 ans, c'est un homme qui est très rusé. C'est un homme qui a fait la guerre du Vietnam. C'est un homme qui a fait la guerre d'Indochine. Oui, lalala, ça veut dire qu'il peut même nager. Et puis les requins vont le voir, ils vont lui dire. Toi, pardon, tu peux même passer dans l'eau, on ne va pas te toucher. Tellement qu'il a vécu, tellement que son corps même a de l'histoire. Et un homme comme ça, quand tu as le printemps, une petite fille de 30 ans, tu vas l'entretenir. Et puis de deux, tu ne sais pas où il habite. C'est à quoi les choses comme ça ma chérie ? Trouve-moi petit Caillou. Et puis ton argent, je ne veux plus que tu lui donnes. Homme, on prend ses problèmes. Hein ? Ce n'est pas facile. Qu'est-ce que ce n'est pas facile ? En Europe, là, c'est problème. Trouver homme, là, c'est difficile. Ma chérie, trouver homme, c'est difficile. Mais toi, mais une petite fille de 30 ans, bon, trouver homme, c'est difficile. Maintenant, homme que tu as trouvé, là, il a 50 ans. Jusqu'à quand tu l'entretiens. Pourquoi ? Je préfère même encore que tu prennes un Waïti. Je préfère. Franchement, si c'est pour aller sortir, aller sortir. Mavine ! Il ne peut même pas sortir. Mavine ! Si je t'entends encore, je vais te trouver en triomphe dans ta chambre, tu seras étonnée. Oui. Donc, ma chérie, c'est vrai que pour trouver un homme, ce n'est pas facile. Mais, c'est que tu es dedans, là. On appelle ça balle poussière. Tu vois un peu le truc ? C'est vrai. Oui. Merci, coach. Fais attention, ma chérie. Merci. Ton histoire, comme vous l'avez digne d'un film de Maya l'Abeille, hein ? Oui, tiens, merci, coach. Tournez quelque part, il n'y a pas de gens. Au revoir. Oui. Allô ? Allô ? Ça peut vous poser question ? Oui, coach, ça peut vous poser question. Faut ouvrir ton gosier, ma chérie, ta voix est trop molle. D'accord. Coach ? Oui. En fait, j'appelle parce que j'étais en relation, j'ai fait trois ans de relation avec un gars. Tu as quel âge ? Je prends deux ans, coach. Oh, mais tu as une voix, jubiline. Merci, coach. Oui, d'abord, jubiline. On a fait trois ans de relation, c'était compliqué parce que c'était les tromperies à l'emploi fini. Oui. Et là, j'ai décidé de mettre mon pied sur un caillou, coach. Oui, oui. Et à la base, le caillou, c'était un plan cul. Voilà, c'était un plan cul. Oui. Et après, le caillou, il a pris goût. Oui. Il a pris goût parce que je l'ai mou d'une manière, coach, parce que j'avais besoin de me défouler de tout ça, tout et tout. Oui. Et il s'est avéré que le caillou, il a commencé à s'intéresser à moi, à ma vie, à ce que je fais, tout et tout. Et quand on s'est vus pour la deuxième fois, c'était pour le Rombouli, mais ça a été un restaurant, il m'a offert un cadeau de valeur, il m'a remis dans de l'ordre de 600 euros. Oui. Et puis, après, le troisième rendez-vous, c'était un téléphone que je voulais qu'il m'a acheté. Mais coach, figurez-vous que le YouGoth avec qui j'étais a pris le téléphone du caillou, le numéro du téléphone du caillou dans mon portable. Il a appelé le caillou comme quoi il est avec moi tout et tout. Et là, aujourd'hui, le caillou, il a pris ses distances. Oui. Et il a dit qu'il veut réfléchir, il n'a plus confiance à ce que j'ai monté tout et tout. Et là, franchement, je ne sais pas quoi faire. J'ai écrit de temps en temps. Mais c'est moi seule qui fais l'effort. Le caillou, il n'écrit plus, il n'appelle plus, il ne fait plus rien. Du coup, je ne sais plus quoi faire. Oui, mais le caillou, il n'écrit plus parce que ton YouGoth l'a appelé pour le menacer. Oui. N'est-ce pas? Oui, c'est ça, coach. Voilà, c'est ça. Donc, s'il se comporte comme ça, lui, il a peur, ça dépend de ce que le YouGoth lui a dit. Donc, comme il ne veut pas de problème, il préfère t'éviter. Oui. Voilà. Donc, il fait tout pour entrer en contact avec lui pour essayer de parler avec lui. C'est parce que le YouGoth l'a menacé. C'est ce que j'ai fait, coach. Et là, il me demande de régler le problème avec le YouGoth et comme ça, après, on verra. D'accord. Donc, si tu te dis ça, si tu l'aimes, il faut libérer le YouGoth. Il faut libérer le YouGoth. C'est plus. J'ai libéré déjà. J'ai libéré le YouGoth déjà. Ok. Donc, si tu as libéré le YouGoth, retourne chez le gars et dis-lui que tu n'es plus avec le YouGoth. D'accord. Tu comprends? Mais là, je continue de l'écrire, de l'appeler même si lui ne fait pas, c'est ça? Non. Il faut le contacter. Appelle-le, dis-lui que tu veux lui parler. D'accord. Voilà, dis-lui que tu veux lui parler. Maintenant, quand vous allez vous voir, tu lui expliques que le YouGoth et toi, vous n'êtes plus ensemble. D'accord. Tu comprends un peu le truc? Oui, oui. Ok, ma chérie. Merci beaucoup. Derrière, ma chérie. Oui. Ton histoire, ton histoire d'un film, d'un film d'action, oui, où le YouGoth s'appelle l'autre. Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépite. Ça crépite, ça crépite. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô, ma coach. Bonjour. Ça vous posez question? Oui, ça vous posez question, ma coach. Faut parler, ma chérie, parle. Alors, j'ai un petit souci, en fait. J'appelle pour poser une question. Ça fait pratiquement bientôt 4 ans que je... Ma chérie, fais attention. Oui? Peut-être que tu n'es pas abonné, donc tu ne dis pas comme on doit le dire. Donc, je vais te reposer la même question. si tu ne dis pas comme on doit dire, je prends un autre appel. Allô, ça vous posez question? Oui, c'est pour poser question, ma coach. ok, il faut parler, ma chérie, parle. Alors, je disais tout à l'heure, Tonton, que ça fait pratiquement bientôt 4 ans que je suis mariée. Oui. Et quand j'ai un souci avec mon mari, je ne sais pas s'il faut appeler ça de la publicité. Oui. Donc, voilà, depuis qu'on est ensemble, mon mari ne m'a jamais dit qu'il a envie de faire l'amour. Ça fait combien de temps que vous êtes... Ça fait combien d'années que vous êtes ensemble? Ça fait 5 ans et 4 ans qu'on est mariée. 5 ans et 4 mois? Oui. En tout cas, ma chérie, tu comptes, hein? Jusqu'à même les 4 mois même, tu rajoutes dessus. Oui. 5 ans de vie commune et 4 ans de vie maritale mariée et 4 ans. Ah, donc, ça fait 9 ans que vous êtes ensemble? Non, ma coach, en fait, quand on s'est rencontrés, un an après, on s'est mariés. C'est ça que je dis, ma chérie, vous êtes ensemble ça fait combien d'années? 5 ans. Ah! Passez les détails que tu es en train de donner, là. Bon, OK. Donc, ça fait 5 ans que vous êtes mariée, vous êtes ensemble, il ne t'a jamais dit qu'il a envie de toi? Oui. Jamais. Ça n'est jamais arrivé. Toutes les fois où on fait l'amour, c'est toujours moi qui fais le premier pas. Et on n'a jamais pris une douche ensemble. Mon mari, même pour laver ses cheveux, quand il va dans la douche, il s'enferme. Il veut tout, tout, que je le vois toujours, bon, qu'il soit propre, mais on ne prend jamais de douche ensemble. Je ne le vois jamais nu à part quand on a un rapport sexuel. Il se couvre toujours. Oui. Bon, ma chérie. Il a du mal à rester, il peut rester en caleçon, mais il a du mal à me montrer son intimité. OK. Bon, c'est un homme qui a pu dire qu'après, c'est son choix. Ça, ce n'est pas un problème. Maintenant, il ne se lave pas avec toi, ma chérie. Ça, ce n'est pas un problème. Tu n'es pas obligé de te laver à ton mari. Si ton mari veut se laver seul, il se lave seul, toi, tu te laves. Voilà. Ça, ce n'est pas un problème. Oui, mais ma chérie, tu le dis en temps quand même, prendre un bain à deux, un bain mouffrant, en amoureux, ça ne fait pas de mal. Oui. Ton mari, il se lève à la livre main sous couveuse. Non, c'est sous couveuse. C'est un YT. Un YT qui a pu dit comme ça? Oui, oui. Il est très pudique et moi, c'est quelque chose qui me dérange parce que ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire avec lui que je n'arrive pas à faire. Même pour chanter au micro, quand on est en rapport sexuel, il a du mal à me laisser faire. En fait, il ne veut même pas que je le fasse parce qu'il a honte. Oui. Ah ben, dis donc. C'est bide. J'ai comme l'impression que... Il a d'où plus, hein? Ah oui? J'ai comme l'impression. Bon, après, je dis que j'ai comme l'impression que ça ne veut pas dire que c'est vrai. Tu comprends un peu le truc? Oui. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais de toute façon, tu es en train de m'expliquer. Un YT, un YT, avec qui tu es depuis cinq ans, il ne t'a jamais dit j'ai envie de toi. Il ne va jamais vers toi. Écoute, quand il a envie, il ne me le dit pas. Il va passer par des blagues et si moi, tout de suite, je ne comprends pas que ce qu'il a envie de me faire passer comme message, je ne saurais rien. Je laisse passer comme ça. C'est trois jours après qu'il me dira mais la dernière fois, j'avais envie de toi et quand je lui dis mais pourquoi je suis ta femme on est mariée, tu as du mal à me dire chérie, je veux faire l'amour. Il me dit qu'il a peur du réjet. Il a peur que je lui dise non, il aura trop honte de ça. Et même quand on est en rapport sexuel, il ne veut jamais que du genre c'est moi qui mène la cadence. Il veut toujours être celui qui domine. Donc si je veux monter sur lui le fait que je monte sur lui et que je vois son truc, il a honte. Ok ma chérie, ok. Bon, un whitey qui est aussi pudique, un whitey qui ne te dit jamais qu'il a envie de toi. Un whitey quand il rentre dans la salle de bain il s'enferme, il ne veut même pas que tu le vois nu. Un whitey qui n'a pas envie que tu chantes, tu chantes, tu prends son micro pour chanter, c'est la première fois que j'entends ça. Un whitey aussi pudique, un whitey qui a besoin de se couvrir comme ça, ma chérie. En général, quand un homme se comporte comme ça, il est à double puce. En général. Ça c'est... Son téléphone, il y a... Son téléphone, il y a... je ne vais pas en douter parce que lui, il est plus qu'une femme et même quand il va à la douche, rien que pour se... Même pour aller acheter du pain en bas, il doit se coiffer. Et quand il se coiffe, il en a pour une heure de temps à la salle de bain avant de sortir, il doit toujours être beau et parfumé comme une femme. Lui et moi, on sent... Moi, j'ai fini de m'apprêter, je l'attends. Je m'apprête, je me maquille, je fais tout. Lui, il est encore à la salle de bain, je l'attends. Ma chérie, tu es avec ta camarade dans la maison. Oui. Ça te clore, ma cote. Oui. Oui. C'est ta copine, c'est ta copine. Bon, de toute façon, oui, de toute façon, il est à double puce, il a double puce, il a le comportement de quelqu'un qui a double puce. Bon, ce n'est pas un problème, il a double puce, ce n'est pas un problème. Bon, ça veut dire que le gars, si tu veux, c'est quelqu'un, c'est le genre de whitey qui sort et qui va faire les choses avec ses semblables. Tu vois, un peu le truc. Oui, ma coach. Oui. Il doit faire beaucoup de choses, d'ailleurs. Il fait beaucoup de choses. Oui, ma coach. Il fait beaucoup de choses. Il fait beaucoup de choses. Il est fructueux? Oui. Bon, pas fructueux en tant que tel, mais ça, on ne se plaint pas. Ok, ça va, tu ne te plains pas, donc ce n'est pas grave. Donc, si tu ne te plains pas, prends ça comme ça. Mais moi, je te dis, je te dis, ça doit être ça. Et on a déjà deux enfants. Oui, vous avez déjà deux enfants. C'est bien, tu es dans ton foyer, tout va bien. C'est-à-dire que ton seul problème, c'est au niveau de l'intimité. Moi, je suis ça. Oui. De toute façon, il se comporte. Quelqu'un même, il rentre dans la douche, il peut faire une heure. Et puis, ses cheveux-là, il fait ça. mon, c'est-à-dire que toi-même, de toute façon, tu ne duis pas dans la douche. C'est comme ça, il duit dans la douche. Oui. C'est comme ça, il est. Oui, ma coach. En tout cas, lui, son téléphone, je crois qu'il y a trois puces dedans. Il y a trois puces. Oui. Dans son téléphone, il y a orange, il y a quoi? Il y a Bouygues, et puis il y a quoi? Et puis, elle s'est fait. Oui, lui, son téléphone, en tout cas, c'est trois sims. C'est trois sims. Bon, écoute, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est la vie. C'est pas grave, c'est la vie, tu sais. Bon, il est à double sim, il est à triple sim, mais il ne veut pas de ça. Tu comprends un peu le truc. Oui, ma coach. Voilà, il ne veut pas de ça. Toi, il faut prendre les choses comme ça, même si tu te l'as pas, lui, c'est pas grave. Si tu te l'as pas, lui, c'est pas grave. S'il te fait ça, il ne faut rien dire. Tant que toi, tu es heureuse dans ton foyer, que tes enfants sont heureux, que vous n'êtes pas nus, vous ne manquez de rien, c'est le plus important. Si tu as envie de te laver, tu as envie, c'est avec lui, tu as envie de te laver, qu'il te manque là. Toi-même, il faut te laver, il faut mettre miroir devant toi. Tu vois ta baignoire là. D'accord, ma coach. Tu vois ta ta baignoire, tu te mets dedans, puis tu as envie de faire, vous voulez faire bien à deux là. Dans baignoire là, tu prends, quand tu prends un gros miroir, un grand miroir comme ça, tu prends, et puis tu mets ça devant baignoire là. Comme ça, quand toi-même, tu es dans la baignoire là, tu te vois. Donc, tu as l'impression d'être à deux, dans la baignoire. D'accord, ma coach. Tu as compris un peu? Merci ma coach. Oui. Au revoir ma chérie. quelle impé. Oui. Tant même, on dirait que tu aimes ça. C'est ma langue que tu as envie de me faire parler, sinon tu me disais ça. En tout cas, oui. Bisous ma chérie. Bisous ma chérie. Oui, 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 oui. Ton histoire, ton histoire, autant que l'on est digne d'un film, d'un film, de, 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 de téléphone à triple puce. Mais bon, c'est pas grave. Ah, le téléphone crepite, ça crepite, ça crepite. Ça crepite, ça crepite. l'adjonsons de ça. Allô ? Oui, allô ma coach. Ça vous pose une question ? Oui, ça vous pose une question ma coach. Faut parler ma chérie, il parle. La qu'elle aime père. Oui. Tu, tu es déjà coach ? Oui. Oui ma coach. Oui. J'aime, j'aime, c'est vous poser une question ma coach. J'aime aussi coach. Oui. Oui coach, je suis mariée il y a deux ans. Oui. Oui, mais mon mari, mon mari, c'est un homme merveilleux, il est gentil à la maison, mais la fidélité coach, il ne supporte plus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi coach ? Bon, je touche au téléphone de mon mari. Oui. De fois qu'il dort, je prends le téléphone, je fouille, et je trouve que voilà, il a envoyé sa photo nulle à Deschi, et quand je pose la question, il se met en panier, il demande pardon, pardon, je ne savais plus se reproduire. Mais quelques temps après, ça se reproduit coach. Oui. donc ça m'embête un peu, mais sinon c'est un homme qui est bien, mais son côté infidélité, je ne supporte plus le coach. Oui. Ok ma chérie, donc ça veut dire que ton mari est infidèle, ça fait combien d'années que vous êtes mariée ? Ça fait dix ans ensemble, mais ça fait deux ans que nous sommes mariés. Ok. Vous avez combien d'enfants ? Nous avons quatre enfants. Vous avez quatre enfants. Donc ça veut dire que ton mari, quand il dort, tu prends son téléphone et puis tu fouilles dedans. Oui, c'est ça coach. Maintenant quand tu fouilles dedans, tu vois qu'il a des copines. Oui, c'est ça ma coach. Ok. Maintenant ta question c'est quoi ? Ma question c'est comment c'est coach ? Parce que quand je lui montre, il dit oui et il s'amuse. Mais tu t'amuses, mais sache que ce que tu fais, c'est pas bien parce que tu fumes et envoies ton visage. Oui. Tu vois, les filles aussi de leur côté, ils envoient leur tête tout nu, mais les filles cachent le visage. Oh lui, il montre son visage. Imagine que demain, si peut-être dans la rue, il fait son téléphone et que cette photo se retrouve peut-être sur les réseaux sociaux, comment est-ce que moi je veux supporter ça ? Quand je le ramène à ça, il dit oui et ça va, il n'est pas plus reproduit. Mais quelque temps après, coach, il reproduit la même chose. Ma chérie. Oui coach. Tu n'aimes plus ton mari. Si, j'aime bien mon mari. C'est pour ça que ça me dérange coach. Non, non, ma chérie. Ma chérie. Ma chérie. C'est ma coach. Tu as parlé, je te pose des questions, il faut répondre. Tu n'aimes plus ton mari. J'aime mon mari coach. Tu as envie de partir, tu veux divorcer ? Ben non coach. C'est juste qu'il change coach. Ok. À quoi même tu as pensé pour fouiller dans son téléphone ? Ben puisque coach, quand il a dit qu'on s'est marié, on ne peut... Quand il touche mon téléphone, je ne refuse pas. Pourquoi ? Bon. Puisqu'on ne sait jamais, on ne sait jamais, j'ai le droit de toucher son téléphone en fait. Mais tu as le droit de toucher son téléphone, mais pourquoi c'est quand il dort que toi tu touches ? Si tu as le droit de toucher là, pourquoi quand il est éveillé, tu ne touches pas ? Ma chérie, fais attention, tu commences à... Je te sens venir, hein ? On dirait que tu expliques les choses en ta faveur. Tu dis que ton mari et toi, depuis que vous êtes marié, vous avez décidé de toucher vos téléphones. Mais pourquoi est-ce que toi, quand tu dois toucher son téléphone, c'est quand il dort ? Si vous êtes tombé d'accord que vous devez toucher vos téléphones, donc ça veut dire que pendant même qu'il est réveillé, tu dois prendre le téléphone. Donc si tu prends le téléphone, quand il dort, ça veut dire que ce que tu es en train de me dire là, c'est du mensonge, c'est de la contre-vérité. Non, mais coach, je ne mens pas contre comment, comment moi, si je mens pas. Je ne te dis pas que tu mens, ma chérie. Je dis que tu es en train de dire de la contre-vérité. Tu comprends ? Tu dis de la contre-vérité. Ça veut dire que où tu es là-là ? Parce que où tu es là-là ? Tu as dit que tu es une épouse transamoureuse. Donc une épouse amoureuse, souvent, elle peut dire des choses, elle ne sait pas trop, peut-être que tu as oublié un peu. Je ne dis pas que tu mens, je dis. Peut-être que ton mari et toi, quand vous vous êtes mariés, le jour du mariage, c'était tellement doux dans l'une de miel ou même l'une de noces. Donc il t'a dit, chérie, on peut toucher nos téléphones. Maintenant, quand elle finit l'une... Coach, même avant ça, j'avais le droit de toucher à son téléphone, coach. OK. Même avant ça, tu avais le droit de toucher à son téléphone, toujours quand il dort. Voilà. Toi, c'est toujours quand il dort, là, tu touches son téléphone. Toi, tu as le droit de toucher à son téléphone quand il dort, surtout. Bon, je n'ai jamais vu un accord aussi rocambolé digne d'un film. D'un film. D'un film de mythomanie. Tu es un peu... Tu es un peu... Tu es rocambolé, tu es machiavélique. Danse avec toi-même. Toi-même, ta jalousie fait que le monsieur, quand il dort, tu prends son téléphone, tu fouilles dans son téléphone. Mais parce que j'aime pour mon mari, coach. Tu dis quoi? Parce que j'aime pour mon mari, coach. Oui, mais tu aimes trop ton mari. Maintenant que tu aimes trop ton mari, là. Maintenant, quand ton mari est en train de dormir et puis tu prends son téléphone et puis tu fouilles dedans et puis tu vois maintenant lui est une femme en train de s'envoyer des photos nues, là. Ça te fait quoi? Ça me fait mal, coach. Bon, ça te fait mal. Maintenant, quand tu lui dis, il dit oui, je vais changer. Et puis, quelques jours encore, tu prends le téléphone, tu vois encore une autre photo avec une fille. Ça te fait mal. Bon, il te dit, je vais changer, il ne change pas. Depuis dix ans, vous êtes ensemble, le monsieur l'aïté dit, il va changer, il ne change pas. Mais tu continues, donc tu recherches quoi? C'est pour ça que je te demande, peut-être que tu as envie de divorcer. Ben non, coach. Ben juste, ben non, coach. Bon, si tu n'as pas envie de divorcer, tu m'arrêtes ça. Tu as compris? Bien compris, coach. Il faut m'arrêter ça. Tu sais combien d'hommes marrient dans leur téléphone et ce genre de choses? Tu le sais? Il y en a là, eux quand ils regardent dans le même temps, ils effacent. Eux, c'est des malins. Ce qui me dérange dans sa côte, c'est que lui, quand il envoie ses photos, lui, on voit son visage. Oh, c'est ce que je ne supporte pas. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Ma chérie, on voit son visage, ça dépend des relations où il est dedans. C'est parce qu'il y a une confiance qui montre son visage. Si une ancienne n'a pas confiance, il ne peut pas montrer son visage. Et ça même, c'est des détails. Ça, ça ne doit pas te regarder. Si tu n'allais pas fouiller dans le téléphone, jamais tu n'allais avoir ce problème. Parce que ton mari, c'est un homme qui est bien. Tu l'as dit, il est gentil. Il prend bien soin de vous. Votre famille est heureuse. Vous ne manquez de rien. C'est toi-même dans ta jalousie. Tu te lèves le monsieur quand il dort. C'est toi qui as comme sourire. Tu as un téléphone comme ça, dans le noir. Tu es courbé comme ça. Ton petit doigt de pied, je suis sûr que tu as eu panarie. Tellement que ça cogne le mur. Parce que tu es dans le noir comme ça, tu es carré, tu es carré, tes yeux poilés, trente téléphones du monsieur. Maintenant, tu prends le téléphone du monsieur là, maintenant, c'est que tu vois là, ça te donne un testé grêle. Ça te donne ça te donne palpitation. Ça te donne palpitation, ça te donne ulcère. Toi, maintenant, tu prends le téléphone du monsieur là, c'est que tu vois dedans là, tu as ulcère, tu as palpitation. Mais tu es tellement mazo, tu vas, tu réveilles le monsieur. Qu'est-ce que je suis en train de voir là? Tu ne peux pas changer? En quoi ça? Chérie, non, chérie, chérie, je ne veux plus recommencer, chérie, pardon. D'accord. Il ne faut plus recommencer, d'accord. Une semaine après, tu prends le téléphone encore quand il dort. Tu es dans le noir comme ça, on a sautérel. Tu prends le téléphone là, tu te rends le réveillé encore. Qu'est-ce que j'ai vu là? Tu fais quoi comme ça? Ah, chérie, non? Donc, ça a dit que toi, tu es dans le même film là, tu es dans le même scénario. Mais pourquoi ton histoire est digne d'un film de scénariste comme ça? Fais attention, ma chérie. Oui. Moi, je suis dépassée, coach. Tu es dépassée de quoi? De tous à la côte. Pourquoi tu es dépassée? Mon mari dit je t'aime, je t'aime. Je ne vois que toi, machin, tu es retour quand il y a les trucs comme ça, vraiment que tu... Voilà. Mais ma chérie, qu'est-ce qu'il te surprend? Il t'aime? Qui t'a dit qu'un homme qui trompe sa femme, il n'aime pas sa femme? Il y a des hommes, ils trompent leur femme, ils aiment leur femme. Mais il faut voir comment il pleut quand il ne demande pardon. C'est ça que je comprends. Mais c'est ça, je te dis là, ton mari t'aime. Ton mari t'aime. Mais ça là, c'est son petit truc qu'il fait dehors comme beaucoup d'hommes mariés. Mais comme toi, tu es Colombo, c'est pour ça que tous les jours, tu vois. Sinon, c'est qu'il fait là. Il y a beaucoup d'hommes qui font ça, qui sont mariés. D'accord. Dans le téléphone de ton mari, il faut laisser ça tranquille parce que le téléphone de ton mari, tous les jours, ça te fait pleurer. C'est comme au mignon que tu découpes. Ok, là, quel effet. On peut être belle comme ça, d'abord. Tu as vu les choses comme ça ? En tout cas, tu es Mazo, tu es Mazo. Quand tu vois les choses comme ça, quand ton mari t'a vu beaucoup ça, tu as beaucoup d'orgasme. Non, c'est le mot, mon mari moubou bien et ne veut pas qu'il moubou l'autre. Je suis coach. Oui, ton mari moubou bien, je sais. Mais toi-même, ton mari moubou bien, mais c'est quand même que tu vois ce genre de scénario dans son téléphone. Quand tu es plus excité, quand il te prend. Parce que ton mari, ça dit que quand c'est la période où tu ne vois rien dans le téléphone de ton mari là, quand ton mari te prend là, tu ne gâtes pas le coin. Tu gâtes le coin mais c'est timide. Mais quand tu vois dans le téléphone de ton mari ce genre de chocain, il te prend là. Il a dit que l'eau coule comme ça, tu as pensé qu'un lentin fait pipi. Mais je te connais, je vous connais mes cavia, je vous connais, je vous connais, je vous connais. C'est les gens qui ne comprennent pas là, qui n'arrivent pas à comprendre. Souvent moi, je connais femme, je connais mes cavia. Où elle est là ? Elle aime ça. Elle aime ça. Il n'y a pas ton 2, coach. Il n'y a pas mon 2. Non, il n'y a pas ton 2. Il n'y a aucun. Si il n'y a aucun, la société, elle n'est pas en condi. Tu as vu les choses comme ça ? Vraiment, ma coach. Oui. En tout cas, ma chérie. Oui, oui. Bisous, ma coach. Bisous, ma chérie. Et puis fais attention. Oui, fais attention. Oui, fais attention. Fais attention. Ton atalakou ne finit pas. Fais attention. Allô ? Oui, allô, coach. Ça peut vous poser une question ? Oui, c'est pour poser une question. Faut parler, ma chérie. Faut parler, mon caviar parle. Oui, donc j'appelle la coach. J'ai besoin de ton aide, là. Tu as besoin de mon aide ? Oui, parce que je vis avec une fille et ses soeurs sont tout le temps dans notre vie. J'en ai marre. Tu vis avec une fille, ses soeurs sont tout le temps dans votre vie. Tu en as marre ? Oui, elles savent tout. Dès qu'on dit quelque chose, la soeur au courant. Dès qu'on dit ceci, la soeur au courant. Comment faire ? Quelle est ta situation ? Quelle est ta situation financière ? Ah, là, je suis très fructueux en ce moment. En ce moment, tu es très fructueux ? Oui. Ok, d'accord. Donc, c'est quoi ta question ? Comment je peux faire pour me débarrasser de ces soeurs-là et qu'elles arrêtent de se mêler d'une malvie tout le temps ? Malvie avec ma femme, là. Bon, écoute, ça dépend, parce que si ta femme... Est-ce que tu as dit à ta femme, elle dit quoi ? C'est ta femme ou même c'est ta petite amie ? Non, bon, c'est ma femme, on va se marier d'ici l'année prochaine, là-même. Donc, c'est ta fiancée ? Oui, fiancée, voilà, coach. Ok. Allô ? Oui, écoute, est-ce que ta femme, est-ce que ta fiancée, est-ce qu'elle est heureuse avec toi ? Oui, elle est heureuse. Le problème, c'est ce mot qu'elle doit raconter tout. Quand tu dis A, elle raconte. Quand tu as acheté Cécile, elle raconte. Quand il y a un petit problème, elle raconte. Et les sœurs, elles doivent toujours venir aussi chercher des informations. Et c'est pareil aussi dans les autres foyers là-bas. C'est comme ça aussi, coach. Oui. Les sœurs aussi, dans leur foyer, c'est comme ça ? Oui. Ah, c'est que c'est comme ça. C'est comme ça que dans leur famille, c'est comme ça qu'on les a éduquées. Ah. Oui. Mais, coach, donc là, il faut faire quoi ? Il faut seulement regarder ? Oui, il faut regarder. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est rien. C'est à l'envie de dire. Tant que ça ne crée pas de problème dans votre couple, c'est rien. Ah, parce qu'il y a deux là. Il y a une qui s'appelle Félicia, l'autre qui s'appelle Ligie. J'en ai marre avec ces filles là, coach. Il y a une qui s'appelle comment ? Félicia et l'autre qui s'appelle Ligie. Il y a Félicia et l'autre qui s'appelle Ligie. Oui. Ce sont ces deux là qui te traumatisent dans ton foyer. Oh, c'est trop, coach. Ce sont ces deux là. Mais elles font quoi ? Mais quand ils arrivent, je suis là, elles font quoi ? Oh, ça c'est le pire, coach. Quand ils arrivent, un gars se fait la réunion. Pourquoi hier, tu as dit à notre sœur qu'il fallait mettre la tête comme ça et pas comme ça ? Pourquoi tu as fait ceci comme ça ? Pourquoi tu as fait cela comme ça ? Tous les jours, dès qu'elles arrivent, elles ont envie de fuir. Mais dis donc. Ok. Je vais te donner un secret. Oui, dis-moi coach. Ok. Comme quand tu parles à ta femme, tu lui dis qu'il n'y en a qu'à arrêter de raconter tout ce que vous faites à ses sœurs et puis elle n'arrête pas, elle continue là. Oui. C'est ce que tu vas faire, tu vas la punir un peu, tu vas la maltraiter un peu dans le Mughouli. Ah, très bien. Oui, oui, oui. Tu sais, femme là, femme quand elle est têtue là, il y a un côté où son côté têtue là finit, c'est le côté là. D'accord. C'est parce que ta femme, c'est parce que ta femme, quand tu la prends, tu es beaucoup en amour, en amour, j'ai déposé les clés. D'accord. Mais coach, tu as déposé les clés en amour, en amour ou pas ? Non, au contraire même. Et même ça, la Félicia, elle est venue critiquer pour dire que dans le carré, il faut lui dire qu'il doit arrêter de tout le temps faire le Mughouli là. Il faut qu'il diminue un peu. Oui, mais moi, je ne te parle pas de la fréquence, je te parle de la vivacité. Est-ce que c'est pas un caca ou bien c'est à l'amour, à l'amour ? Non, la vivacité, c'est du choc. C'est du choc. Ok. Dans ce cas, tu vas faire, tu vas redoubler d'efforts. C'est-à-dire qu'il faut changer un peu de cadre. Prends une chambre d'hôtel et puis sortez un peu et puis amène-la là-bas. D'accord. Et puis, tu la fracasses sérieusement. C'est-à-dire que tu la fracasses quand tu entends la fracasser là. C'est-à-dire que toi, tu vas voir qu'elle en bas de toi en train de te demander pardon, bébé, il faut arrêter. Et puis, tu lui dis maintenant, pourquoi tu n'es pas content ? Pourquoi tu es en train de faire ça ? Tu es en train de la maltraiter un peu ? Oui. Tu vas voir quand vous allez finir ça. La façon dont tu as voyagé avec son bas-ventre là, quand elle va finir là ? Quand c'est son, elle va la voir, elle va dire mais il y a quoi ? Elle va dire il n'y a rien. C'est parce que, oui, c'est-à-dire que ta femme parle beaucoup parce que le côté mougouli n'est pas satisfait. D'accord. Femme qui n'est pas satisfait mougou salement parlant parle trop. Un, deux, trois, à ses soeurs. Mais une femme qu'elle est satisfaite mougou salement parlant, il n'y a pas de femme qui a sécré plus qu'elle. Ok, coach. Là, tu vas appeler tous les exprimés au village de la date que ce soit parvêté. Oui. Et puis ta fructue, j'espère qu'elle sent ta fructue. Ah, ok. Oui. Au revoir. Au revoir, coach. Je me parfume un peu comme toi. Hein ? Je me parfume un peu comme toi et je te dis au revoir. Tu te parfumes comme moi ? Oui. Au revoir. Mais ta fructue, la maman, est-ce qu'elle sent ça ? Hein ? Est-ce qu'elle sent ta fructue ? Oui, à côté. Elle sent ta fructue ? Oui. Ok, au revoir. Au revoir. Oui. Une histoire, une histoire d'autambulèques digne d'un film, d'un film de Papi Tou, Papi Tou, ou bien Mariam et Yaku, ou bien de Daouda. Mariam et Daouda, oui. Oh là là, le téléphone, le téléphone crepite, ça crepite et ça crepita. Ça crepite et ça crepita. La jonsons de ça. Allô ? Hé, accident d'appel. Allô ? Allô ? Ça peut poser une question ? Oui, ça peut poser une question. Ma chérie, il faut ouvrir ton gosier, sinon je vais prendre un autre appel. Quand je suis amoureuse d'un homme marié. Tu es amoureuse d'un homme marié ? Oui. Mais c'est rien de choquant, ça c'est habituel. Non, c'est pas habituel, c'est pas dans mes habitudes. Non, mais je veux dire, c'est une histoire courante. Comme ton cas là, il y a plein de personnes qui sont dedans, donc c'est pas choquant. Maintenant, c'est quoi le problème ? Il est fructueux, il est fructueux et il mourut bien. Il est fructueux et puis il mourut bien. Oui. En tout cas, c'est pas pour moi, mon tortueux. Lui, il est béni, hein ? Oui, il est très béni. Il est béni, il est fructueux et puis il mourut bien, mon Dieu. Souvent, c'est l'un ou l'autre, mais les deux ensemble comme ça. Donc, c'est quoi le problème ? Ah, ok. Hein ? Regardez-moi, la gougandine, elle a coupé. Allô ? Allô ? C'est pour poser une question ? Oui, c'est pour poser une question. Ma chérie, il faut parler, elle parle. Alors, hier, en fait, je me suis disputée avec mon chéri. Oui. En fait, je lui ai demandé clairement où est-ce qu'on était dans notre relation. Oui. Est-ce qu'il voulait me fiancer ou se marier avec moi parce que ça fait un an qu'on est ensemble. Oui. Et c'est jamais sorti de sa bouche est-ce que tu veux sortir avec... Est-ce que tu veux te marier ou pas un jour ? Et c'est moi qui lui ai posé la question et il m'a dit de sortir de chez lui. Aïe ! Et du coup, je suis sortie de chez lui. J'étais dégoûtée. Depuis, j'ai fait que pleurer, 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 pleurer. Je ne sais pas où est-ce qu'elle en est notre relation. Ma chérie, là, encore, tu ne sais pas où en est votre relation. Relation, même, réponse, le monsieur t'a donné là. Donc, ça veut dire que tu sois avec un an. Vous savez combien de temps que vous êtes ensemble ? Ça fait un an. Ça fait un an que vous êtes ensemble. Et comme il ne te parle pas mariage, il ne te parle pas engagement, tu es allé chez lui et puis tu lui as dit quand est-ce qu'il va te marier, n'est-ce pas ? Oui. Et quand tu lui as dit ça, il t'a dit de sortir de chez lui ? Oui, mais en fait, il avait préparé pour qu'on mange tout ça, un repas, tout ça. Même, il avait acheté un gâteau à la pâtisserie. Et moi, en fait, j'étais tellement déçue de la réponse, j'ai tout renversé par terre. Ah, ben, tu as raison, hein, parce que la réponse, elle est chocante. Franchement, il tient à balle réelle, hein, ce mec, il tient à balle réelle. Je comprends ton choc émotionnel. Comment tu sois avec une fille ? Tu sois avec une fille, ça fait un an. Vous êtes couchée en train de lever. Elle te demande simplement, tu vas me marier quand ? Tu dis, là, toi, sors de chez moi. C'est normal que tu casses tout ? C'est normal, tu t'y attendais pas ? Mais ma coach, même, même, attends, je sais pas. Merci, ma chérie. Je suis coucée sur le moment. Merci, ma chérie. Moi, il y avait envie de rire, mais je me retenais. Comme toi, maintenant, tu rires, on va rigoler. Attends, j'ai pris la chaise, je l'ai balancée contre le mur, j'ai pris le gâteau, j'ai jeté par terre. Gâteau que tu as acheté pour manger, là ? Aïe, 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 aïe. En plus, il avait acheté exprès pour moi. Il a acheté exprès pour toi, pour te dire cette grosse phrase, là, sors de chez moi. Donc, ça veut dire que l'utilité, même, de ce gâteau, là, c'est quoi ? Parce que gâteau, même, tu achètes, parce que tu as envie de dire quelque chose, tu as envie de lever à ta chérie. Il va acheter gâteau, vous êtes là, en train de manger gâteau, quelque chose de convivial. Tu lui poses simplement une petite question, tu me maries quand ? Tu me maries quand ? Tu me dis de sortir de chez toi. C'est quoi cette violence, cette agressivité ? Ben, c'est normal. Après, moi, j'ai jeté la chaise contre le mur. Après, du coup, je regrettais. Je n'ai fait que pleurer, pleurer. Et depuis, il ne m'appelle pas. Aucune nouvelle. Est-ce que j'ai eu raison, coach, de réagir comme ça ? Tu as trop raison de réagir comme ça. C'est à son cou, même, tu devais serrer. C'est quoi ce gougandain, ce yougost, là ? Il se prend pour qui ? Une jolie fille comme ça, c'est là, elle va chez toi. Parce qu'elle te dit simplement que tu me maries quand tu es allé et qu'il sors de chez moi. Il se prend pour qui, ce yougost ? Oh là là, ma coach, c'est dur, c'est dur. Je suis dans un goût main, dans un goût main terrible. Je ne fais que pleurer, pleurer. Et moi, comme une yougost, je lui ai envoyé un texto, pardonne-moi, tout ça. Bon, je ne l'ai pas appelé beaucoup, mais j'ai envoyé un texto, pardonne-moi, tout ça. Mais je suis sûre qu'il est choqué de son côté aussi de mon comportement. Oui. Bon, quand femme dit je n'ai pas appelé beaucoup, ça veut dire qu'elle l'a appelé au moins plus de dix fois. Quand femme dit je n'ai pas envoyé trop de messages, c'est qu'elle l'a envoyé plus de vingt messages. Donc, oui. Je comprends ça, je comprends, ne t'inquiète pas, ma chérie. Bon, écoute, ma chérie, ça veut dire qu'il n'est pas amoureux, tu comprends ? Ça veut dire qu'il n'est pas amoureux, mais attends, ma chérie, il faut que je sois sincère avec toi, il n'est pas encore amoureux de toi, il est peut-être attaché à toi, tu comprends ? Et puis, il n'y a qu'un an que vous êtes ensemble, il n'y a seulement un an que vous êtes ensemble, si pour le moment, il ne parle pas mariage, enfin, je le dis, ce n'est pas choquant. Si tu m'avais dit que vous êtes ensemble depuis trois ans ou quatre ans, je t'aurais dit bon, quand même, c'est assez, mais juste un an, peut-être qu'il vous faut assez de temps pour que vous apprenez à vous connaître. Donc, je te dis, ce n'est pas trop choquant, c'est parce que tu étais peut-être trop pressé, mais il faut aussi faire très attention, ça veut dire qu'il faut assurer tes arrières, il faut que tu commences à te trouver un petit caillou. Ah, tu crois ? Ah oui, oui. En fait, ce qu'il y a, ce qu'il y a, bon, comme je travaille beaucoup, c'est dur d'avoir un petit caillou, mais bon, là, j'ai pris une semaine de vacances, mais bon, il n'y a personne qui vient me draguer, là. Mais ma chérie, mais ma chérie, tu vas où ? Et puis, tu veux qu'on te drague, là. Comment tu te comportes ? Est-ce que tu sors un peu ? Est-ce que tu sors ? Non, je sors, je m'apprête, je me maquille, je me parfume, j'ai un lot de parfums, de bonnes marques, enfin, je ne veux pas quitter la marque, mais j'ai pris que ce parfum, j'en ai quatre bouteilles, je ne mets que ça. Oui, ma chérie, tu as raison, tu te sens. J'essaye de me faire belle, bon, j'ai que 30 ans, mais j'essaye de me faire belle et tout ça, mais ça ne vient pas. Ça va venir, ma chérie. Je ne voulais pas te suivre. Ça va venir. Oh là, monseigneur. Ça va venir. Tu as repris ? Je pense que peut-être qu'il y a les hommes de vers chez moi, ils ont peut-être remarqué que je m'apprêtais, parce que quand même, je ne suis pas trop lède. Là, là, maintenant, on est rentré dans Causerie. Oui. Oui, là, là, maintenant, ça dit que là, ça a pris notre tournée, on est en train de causer. Là, c'est Causerie que tu as commencé. Ma chérie, donc, écoute, si tu veux qu'on continue la conversation, tu vas prendre une séance de coaching, comme ça, on va mieux parler de ça. Tu as compris ? OK. OK. Merci, ma coach. Je suis déjà trop. Merci, ma caviar. Merci. Bisous. Namaste. Oui, au revoir, ma chérie. Oh, parlementaire. Oui, allô ? Allô ? Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépite. Ça crépite, ça crépite. Là, j'en sens de ça. Allô ? Allô ? Ça peut poser une question ? Oui, ça peut poser une question. Ah, ma chérie, si cette voix-là, je prends un autre appel, ça ne va pas le faire. Allô ? Oui. Je vais vous poser une question. Faut que vous êtes en posé, ma chérie, sinon je prends un autre appel. Oui, donc, voilà, j'ai vécu des violences conjugales et j'aurais aimé savoir comment... comment me reconstruire. OK. Tu n'es plus avec l'homme ? Non, il est en prison. OK. Mais on a des enfants. Combien d'enfants ? Oui. On en a deux. Oui. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Ça, c'est fort. Donc, comment te reconstruire ? Ce n'est pas facile, mais je pense que ça va aller avec le temps. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Dieu merci, cet homme-là qui t'agressait, qui te maltraitait, cet homme-là aujourd'hui est en prison. Donc, tu n'es plus en danger. Tu comprends ? Oui. Tu n'es plus en danger, donc tu dois te reconstruire. Pour le moment, tu n'as pas besoin d'un homme. Un autre coach, sa famille me demande de lui pardonner, sachant qu'on a des enfants et tout ça. Donc, je suis un peu perdue parce qu'on a vécu 11 ans ensemble. Alors, je suis perdue entre lui pardonner et essayer de recommencer ou passer à autre chose. De toute façon, tu vas lui pardonner parce que c'est le père de tes enfants. Tu comprends ? C'est le père de tes enfants. Tu lui pardonnes, mais tu passes à autre chose. Tu ne le reprends plus. D'accord. Tu ne le reprends plus. Ça veut dire que même quand il ressort de la prison, qu'il veut revenir, il faut lui dire non, tu ne veux plus. Mais il faut lui pardonner parce que c'est le père de tes enfants. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Tu n'as pas oublié, mais tu lui pardonnes. Mais qu'il continue sa vie et que toi, tu continues ta vie. Pour le moment, il faut te reconstruire. Tu as besoin de te reconstruire. Tu as besoin de prendre du temps. Tu as besoin de prendre du temps pour toi-même. Je ne veux pas venir vers moi. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas en fait. Oui, tu n'es pas encore prête. Pour le moment, tu ne peux pas être dans une relation. Tu n'es pas encore prête. Tu dois te reconstruire toute seule. Et après, quand tu te sentiras prête, tu vas accepter peut-être de donner une chance à un homme. Mais pour le moment, tu n'es pas prête. Reste au calme. Essaie de sortir un peu avec tes amis. Essaie de sortir avec ta famille. Sois beaucoup entourée par des personnes que tu aimes. Le problème, c'est qu'il m'a éloignée de tout le monde. Donc, je n'ai plus trop de connaissances. Je n'ai plus trop d'amis. Oui, il t'a éloignée de tout le monde. Il t'a éloignée de tout le monde. Ça, j'ai compris. Mais il n'est plus là. Donc, tu peux essayer de recontacter ces amis-là que tu aimais. Tu comprends ? Ils vont essayer de comprendre. Tu sais, peut-être que tu étais avec un pervers narcissique. Donc, tes amis vont peut-être comprendre. ta chérie. Courage à toi et bravo parce que tu l'as dénoncée et aujourd'hui, tu se retrouves en prison. Et là, tu es libre avec tes enfants. Tes enfants sont en sécurité et toi aussi. Bravo à toi pour ce courage. Je culpabilise beaucoup encore. Je culpabilise beaucoup. Mais je ne regrette pas à la fois. Non, culpabilise pas. N'aie pas de regret. Tu as bien fait. Tu as bien fait. C'est un homme qui te maltraitait. C'est un homme qui te battait. Et si tu... Si aujourd'hui, il est en prison, ça veut dire que ça fait des années qu'il le fait. Ça fait des années qu'il le faisait et tu lui pardonnais à chaque fois. Et c'est arrivé à un stade où tu ne pouvais plus. Soit tu te sauvais, tu sauvais tes enfants ou soit tu mourrais devant tes enfants. Donc, tu as bien fait de porter plainte. Ne sois pas... Sois sans regret. Reconstruis-toi tout doucement. Quand tu vas te sentir prête, tu pourras rentrer dans une autre relation. Mais pour le moment, reconstruis-toi. Fais-toi entouré par des personnes qui t'aiment, qui te mettent de bonne humeur. Courage à toi. Je n'ai plus confiance en personne. Je me suis rentamée sur moi-même. À part mes enfants, ma vie à moi personnelle, je n'arrive plus à avoir confiance en personne. Je comprends. C'est normal parce que tu es en pleine reconstruction. Tu es encore sous le choc. C'est normal. Donc, si tu peux essayer de voir des psys, si tu peux essayer de voir des psys ou une assistance sociale, enfin, essaie de voir un professionnel qui va te permettre de parler, de te libérer et tout doucement, ça va aller. Reste pas comme ça. tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'aide suivie par un psy et petit à petit, cette peur-là va quitter en toi. Tu as compris, ma caviar? D'accord. Courage à toi. Courage à toi. Merci beaucoup. Courage. Merci. Oui. Au revoir. Au revoir, ma chérie. Allô? Allô? Ça vous pose une question? Oui, ça vous pose une question. Faut parler, ma chérie. Parle. Oui, ma coach. Ma question est que je suis avec un homme. Oui. Oui. l'homme, il est marié. Oui. Quand il m'a dit, j'ai fait sa connaissance, il m'a dit qu'il n'avait pas une autre femme et qu'il avait une seule femme. Donc, sa femme et moi, donc désormais, il n'a que sa maison et moi, là où il me loge. Oui. Maintenant, je me suis rendu compte, en dehors de moi, il avait une autre fille, une autre femme, quoi, s'il faut le dire comme ça. Oui. Quand je lui pose la question, il me dit, oh, mais, je dis, mais quelle est cette fille tout le temps et pas son temps à laïké sur ton compte? Je ne comprends pas il s'agit de qui parce que tout ce que mon homme met est la fille-là et qui est laïké. Tout ce que mon homme met est la fille-là et qui est laïké. Moi, j'ai dit à mon gars, mais qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette personne tout ce que tu m'aimes même pas une minute, là? Elle vient laïké. C'est qui? Le gars me dit, non, je ne la connais pas. Tu ne la connais pas? Non, je ne la connais pas. J'ai dit, bon, ok, ce n'est pas grave. Bizarrement, quelques mois plus tard, je vois sa photo dans le bureau de mon gars. La photo, ça a dit quoi? Attends, sa photo, ça a dit quoi? La photo de la fille-là, elle prend la photo dans le bureau de mon gars. Elle publie. Ah, d'accord, ça veut dire qu'elle allait voir ton gars au bureau. Non, elle est allée voir mon gars au bureau. Oui. Maintenant, elle a fait la photo. Elle a publié. Maintenant, quand mon gars m'avait dit qu'il ne connaissait pas cette fille, c'est pour moi une preuve. J'ai dit, tiens, j'ai récupéré la photo. J'ai dit, mais la fille dont tu me disais, la fille dont je te posais toujours la question, tu m'avais dit que tu ne connaissais pas cette fille. Maintenant que cette fille vient de publier la photo dans ton bureau, comment? Explique-moi comment? Je ne sais pas si c'est par magie ou tu as fait comment elle s'est retrouvée dans ton bureau. Alors que tu ne la connaissais pas. Et après, le gars m'a dit, non, excuse-moi, voilà, voilà, finalement, j'avais une relation avec cette fille, une vieille relation, nous ne sommes plus ensemble et tout, bref, elle avait un souci, des trucs comme ça, des mensonges des hommes, quoi. J'ai dit, bon, ok, si c'est le cas, j'aimerais que tu m'aides faire ça, pour que ça s'arrête. Oh non, excuse-moi, c'était une relation et tout, vraiment, mais il n'y a plus rien. J'ai dit, ok, arrête-moi cette relation. Oui. Et le gars, bon, arrêter ou pas arrêter, c'est lui qui sait. Et je lui ai dit, maintenant, je ne veux plus voir la fille liker sur ton compte. il a bloqué la fille sur WhatsApp, non, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Oui. Et ensuite, je me suis rendue compte, j'ai découvert que en dehors de, non, que mon homme loue la maison à cette fille. Bon, maintenant, coach, ma question est que je ne sais pas comment faut-il faire, comment je dois me comporter, je ne sais pas. Bon, ma chérie, ça veut dire que vous êtes trois, vous êtes deux parce que celle qui est à la maison, elle n'est pas dans la compétition. Donc, ça veut dire que maintenant, vous êtes deux. Voilà. Ok. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie ? Ma question est de savoir qu'est-ce que l'homme me dit que j'ai découvert la maison de la fille. Lui me dit, non, tu penses que moi, j'ai lu toujours la maison à cette fille, je ne suis plus là-bas depuis. Je t'avais déjà dit que c'est fini, je ne suis plus là-bas. J'ai dit, bon, mais si tu n'es plus là-bas, il faut savoir que moi, je connais la maison de cette fille, je lui ai dit, la fille vit à tel endroit, je connais la maison, si tu n'es plus là-bas, ok, il n'y a pas de problème, maintenant que je connais la maison, je serai au courant de tout. Il dit, je ne suis plus là-bas, c'était déjà fini avec et je ne suis plus là-bas. Maintenant, tu veux quoi, ma chérie ? Non, contre, moi, je veux, ce que moi, je veux, c'est mon homme, je l'aime bien, je ne sais pas comment faut-il faire, si réellement, c'est vrai ou c'est pas vrai, mais moi, je veux que mon homme a donc faut le croire ou bien ? Non, mais écoute, je ne peux pas le croire. Mais tu dis, il a bloqué sur Twitter, il a bloqué sur Instagram, il a bloqué la fille, il a bloqué la fille, mais est-ce qu'il reste à savoir s'il a bloqué la fille, donc ça veut dire que c'est fini ? Yeah, ma chérie, toi, tu es dehors, tu te composes, donc celle qui est à la maison, elle va faire quoi ? Yeah ! Ah, ça, ah, ah, franchement, c'est même celle qui est à la maison, si on faisait ça, tu n'avais pas le voir, hein, mais si il dit, il n'est plus avec elle, il l'a bloqué, il l'a bloqué sur Twitter, il l'a bloqué sur Instagram, il l'a bloqué sur Facebook, maintenant, il t'a dit qu'il n'est plus avec elle, toi, tu dis si, pourquoi il dit ça, il est toujours avec elle, bon, tu veux qu'elle preuve ? Je ne crois pas parce que c'est lui qui loue la maison à la fille, voilà pourquoi je ne crois pas. Donc, si tu ne crois pas, il faut le quitter, parce que s'il loue la maison à la fille, ça, tu vas faire quoi ? Tu ne vas pas trouver le propriétaire pour savoir s'il continue à payer la maison ou bien si c'est la fille qui paye la maison, tu ne peux pas savoir. C'est lui qui a pris la maison pour la fille, mais est-ce qu'il continue de payer cette maison-là ? On ne sait pas, est-ce que tu sais ? Puisque tu n'es pas en contact avec le propriétaire de la fille. Toi, c'est lui-même, il t'a dit qu'il n'est plus avec elle, qu'il a bloqué, que tu as constaté qu'il a bloqué la fille sur tous les réseaux sociaux, ça, qu'il n'est plus avec elle, maintenant, tu dis que tu ne crois pas, tu vas faire quoi, ma chérie ? Tu ne peux rien faire, tu sais, tu as des droits, mais tes droits sont très limités. Tu comprends ? Oui. Oui, tes droits sont très limités, donc s'il t'a dit qu'il n'est plus avec elle, il faut croire. S'il l'a bloqué de partout, il faut croire. Maintenant, c'est à toi, maintenant, de rester en mode observation, d'observer, pour voir comme tu es très, très, très tranchante, tu es très rusée. Ma côte ! Une histoire, une histoire de cambolègue digne, d'un film, de Tiza, très, très devergondé, hein ? Une Tiza qui a... Bon. Ma côte, tu viens trop, tu viens, tu es trop belle aujourd'hui, je t'embrasse. Merci, ma caviar. Oui. Tu as vu les choses comme ça ? En tout cas, tu es tranchante, ma chérie, tu es tranchante. Oui, elle a coupé. En tout cas, ce modèle de Tiza ici, même la femme même qui est dans son foyer n'est pas aussi, n'est pas aussi violente comme ça. Mes amours, ça fait combien de temps on est en direct là-même ? Ça fait combien de temps on est en direct, mes amours ? On va arrêter. Mes amours, mes amours, mes amours, mes amours, mes amours. Je suis nominée. Je suis nominée dans quoi, quoi de... Il y a en tout cas, meilleur coach, meilleur coach ivoirienne, je suis nominée dans une catégorie meilleur coach ivoirienne. Donc, le lien là, j'ai mis ça sur le direct. Il y a mis le lien sur le direct. Allez voter au maximum. De la manière, on est nombreux, on dirait Foumi là. C'est comme ça, allez voter. Donc, quand vous cliquez, j'ai mis le lien, j'ai mis le lien du vote. Quand vous cliquez sur le lien là, vous partez directement sur la plateforme là et puis vous votez pour moi. Donc, soyez nombreux à voter. Bon, on est devant, devant, mais il faut qu'on soit encore plus devant pour être tranquille. Donc, allez voter au maximum. Le lien, il est là. Vous cliquez sur le lien, vous êtes sur la page, vous votez. Je compte sur vous. Votez au maximum, mes amours. Le lien, il est là. Le lien, il est là. Vous cliquez sur le lien. Donc là, on était plus de 23 000 personnes connectées durant le direct. Donc, dans plus de 23 000 là, s'il y a au moins 10 000 seulement, même pas, même 5 000 personnes seulement qui votent là, c'est pas mal. Donc, allez directement, cliquez sur le lien, allez, vous allez voter au maximum. Votez au maximum. Meilleur coach ivoirien. Voilà, meilleur coach ivoirien. Vous, vous savez que je suis là, des chicanes. Vous, vous savez que je suis là, quel MP ? Qu'il n'y a pas aucun. Si il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Donc, allez confirmer ça là-bas dans les votes. Allez voter au maximum. Il a dit, cassez la baraque au-delà. Cassez la baraque. C'est la première fois que je vous parle de ça dans la vidéo. Cassez la baraque. Quand il s'est dit que quand il y a les vérifiés après, il y a qu'à voir que vous allez tuer pour tuer. Vous allez tuer pour tuer. Vous cliquez sur le lien, vous partez, vous votez direct. Mes amours, oui. Et puis, quoi d'autre ? Et puis, mes amours, mes amours, on m'a dit quelque chose. Ça, ça fait plaisir. Vous savez, Miss Monde. Miss Monde. Il y a notre Miss. Il y a notre Miss qui nous représente dignement à l'élection Miss Monde. Voilà. Donc, ça dit que là, il y a les votes. Il y a les votes. Donc, il dit, allez voter au maximum pour elle. Moi-même, il y a voté. Moi-même, il y a voté. Donc, aller sur sa page, c'est yasser, Olivia Miss Côte d'Ivoire 2021. Il y a, c'est Olivia Miss Côte d'Ivoire 2021. Donc, quand vous allez voter, c'est très simple. Pour voter, vous téléchargez une application. L'application, c'est Mobstar. L'application qu'il faut télécharger pour voter pour la Miss là, Miss Monde là. Il y a, c'est Olivia. Il y a, c'est Olivia Miss Côte d'Ivoire 2021. Donc, vous téléchargez Mobstar. Mobstar, on écrit M-O-B-S-T-A-R. Et puis, quand vous téléchargez, vous allez voter pour elle. Votons au maximum. Il faut qu'elle nous ramène la couronne. Pour la première fois, sur cette terre-là, une Miss, une Ivoirene sera Miss Monde. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Est-ce que vous voyez un peu l'ouverture, les opportunités? Dans mes amours, allons voter. Quand vous finissez de voter meilleur coach ivoirienne là, vous allez voter, Yasmine, une chose, vous allez voter pour Yasser Olivia, Yasser Olivia, Olivia Yasser, Yasser Olivia. Je vous fais de gros bisous, mes amours. Merci d'avoir été très nombreux à suivre ce direct. Vraiment, je suis en du jour. C'était un moment très formidable, un moment très génial. Gros bisous à vous. Joyeux, joyeux week-end. Bon week-end, fructueux week-end. Que Dieu nous garde, que Dieu nous donne la santé et qu'on se retrouve sains et saufs la semaine prochaine pour d'autres fracassements, pour d'autres framponnements. Je vous fais de gros bisous, mes amours. À bisous. Ciao, ciao, ciao.